Les goûts évoluent, on ne met plus les mêmes choses, surtout quand on se met à travailler notamment. Moi je pense à ce sac-là que je mettais pour aller en cours à la fac, ou ce genre de bonnet qui m'ont fait bien marrer pendant un temps, et puis aujourd'hui je me vois mal aller bosser avec ça. Je n'ai porté qu'une seule fois ce manteau, et un enterrement, l'enterrement de mon papa. Comme il est très structuré, très masculin, qui m'a donné beaucoup de force en fait, pour pouvoir faire mon petit discours et me tenir devant une assemblée. Honnêtement j'ai dû le payer, c'est quoi ? C'était 4 dollars, donc c'est un peu moins de 6 euros. 4 dollars australien, mais je l'avais trouvé dans un boui-boui australien, et je ne m'en sers jamais, donc c'est là où je me suis dit que je le mettais aujourd'hui dans ce vide-dressing. Mais objectivement s'il reste à la fin du vide-dressing, je serais ravie, au moins j'aurais une excuse pour le garder. Ça c'est une chemise vintage que j'adore, 10h du matin, à Amsterdam, à courir les rues pour trouver la chemise originale, dans ce marché improbable, avec des kilos de vêtements dans des poches poubelles. Je l'ai remise cette chemise, à chaque fois j'avais l'impression d'être en voyage avec elle, sous le soleil d'Amsterdam, à 10h du matin, avec un petit café. Il est trois fois trop grand en plus. Je pense que c'est plutôt un manteau pour un homme maintenant, quoi. C'est le premier manteau que je me suis acheté avec ma première paye, donc un manteau en cuir, et donc qui est un peu vieux parce que ma première paye elle est loin. A l'époque j'aimais beaucoup les vêtements pour hommes, je me parfumais avec le parfum pour hommes. Je me dis que j'étais complètement folle d'acheter un manteau aussi lourd et aussi grand. J'ai quelque chose à vous dire. C'est le premier manteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada